Donc bonjour à tous, moi j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui n'est pas très ronde, en tout cas ce panel, et je voulais aussi remercier l'association de 3AED, IHEDN, IHEDN et la présidente de notre association Valérie Berthaud qui a été l'âme ouvrière de ce colloque. Donc la table précédente a finalisé ces discussions entre autres sur le fait que les normes étaient de plus en plus présentes, les normes RSE, et le problème souvent c'était qu'elles étaient définies a priori plutôt qu'en tenant compte de la réalité des systèmes. Ces enjeux sociaux, environnementaux, sociaux et de gouvernance sont, et quand on vient de l'industrie on l'a bien pratiqué, les piliers de l'analyse extra-financière qui permet d'évaluer l'exercice de la responsabilité des entreprises par rapport à ces parties prenantes. parties prenantes qui sont toujours les salariés, les clients, les fournisseurs, les partenaires, mais également la société civile et on peut en rajouter. Et la question qui va se poser dans ce panel c'est est-ce que ces enjeux peuvent être compatibles avec la souveraineté et la défense de notre pays, et la défense de ses valeurs démocratiques, sujet d'autant d'actualité avec la guerre en Ukraine. Et pour aborder enjeux ESG et résilience, quel nouveau financement de la défense, puisque effectivement les entreprises, même si elles ne sont pas cotées, sont soumises aux banques, aux financements divers et variés, et ces financements sont soumis à des analyses entrant avec les critères ESG, et les entreprises ont de plus en plus de mal quand elles ont une activité dans la défense, même si elles ne sont pas à 100% à la défense, à trouver ces financements et doivent se défendre en permanence sur le fait qu'elles ne vendent pas des produits qui sont mauvais ou contre la population comme la cigarette et l'alcool, c'est à peu près ça. Pour en aborder ce sujet, nous avons Damien Concé qui est ici présent, qui est notre rapporteur, qui va exposer la synthèse du rapport 2022 du groupe de réflexion 3AED-IHEDN sur l'éthique et la finance. Le sujet cette année est l'ESG, résilience et souveraineté, quelle place pour l'investissement privé. Après, nous laisserons place à nos invités pour répondre à différentes questions. Avant de répondre aux questions du public, nous avons donc Simon Dezanne, ingénieur de l'armement. Vous êtes conseiller pour les affaires industrielles au cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a priori jusqu'au 13 mai. Vous étiez préalablement chargé de participation Airbus Group, Giat Industrie, KNDS et DCI à l'Agence des participations de l'État, ancien élève de Polytechnique et de MinTech. Vous avez débuté votre carrière en 2012 chez Safran Aircraft & Jeans, anciennement SNECMA, en tant que responsable méthode d'usinage des zones de turbine et responsable du M88, donc le moteur du Rafale. A noter qu'en 2018, vous avez été rapporteur de la mission dirigée par Louis Gauthier sur la défense et la sécurité urbaine. Européenne. N'importe quoi, européenne, c'est l'émotion. Stéphane Meyer, ancien élève de Polytechnique également, de Sciences Po et de l'ENSAE, vous êtes un dirigeant de l'industrie aéronautique et de défense. A ce titre, vous avez été notamment président exécutif d'ATR, donc du groupe Airbus, EADS à l'époque, de Daer, Sokata, de Nexter, systémier de défense terrestre bien connu. En 2016, entre 2016 et 2020, vous étiez président du GICAT, Groupement des Industries Françaises de Défense Terrestre, et du CIDEF qui rassemble le GICAT, le GICAN et le GIFAS, donc la terre, la mer et l'air. Depuis un an, vous exercez des activités de conseil de direction dans l'industrie aéronautique et de défense, notamment pour le fonds d'investissement TICEO ACE Capital, dont vous êtes Operating Partner. Vous êtes par ailleurs titulaire de plusieurs mandats dans des conseils de surveillance, comme MECACROME, LVIA PCB, Ségoula Technologie, et peut-être d'autres. Emmanuel Pitron, à votre doigt. Emmanuel, vous êtes senior vice-président de la DIT depuis 2016. Je ne vais pas développer l'acronyme de la DIT qui m'a toujours semblé l'Agence pour le Développement. Voilà, donc on dit la DIT. Vous dirigez les activités éthiques et compliance de ce groupe d'une part, et l'ensemble des filiales du groupe à DIT, qui a effectivement fait beaucoup d'acquisitions récemment. Diplômé de l'IEP de Paris, ancien élève de l'ENA. Vous avez servi l'État pendant plus de 7 ans, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur et à l'Inspection Générale des Finances. Vous rejoignez ensuite la RATP comme directeur de cabinet du PDG, puis secrétaire général du groupe pour mener à bien la transformation et l'internationalisation de cette entreprise publique. Vous avez été ensuite vice-président en stratégie de développement du groupe CMA-CGM, notamment en charge des opérations M&A, avant de rejoindre la DIT. La DIT, pour ceux qui ne connaissent pas, travaille beaucoup, notamment avec les sociétés de défense, sur leurs problématiques d'intelligence économique. Pierre Chabrol, à ma gauche. Vous êtes sous-directeur du financement des entreprises et des marchés financiers à la Direction Générale du Trésor depuis 2021. À votre sortie de l'ENA, vous rejoignez le tribunal administratif de Paris en tant que conseiller. Puis, en 2010, vous rentrez à la DG Trésor, où vous avez successivement occupé les fonctions de Deputy Head of the Trade Policy Unit, puis Deputy Head of Financial Marketed Unit. Vous partez trois années en Chine, à l'ambassade de France, en tant qu'adjoint du chef de service économique régional, de retour en France à la DG Trésor en 2017. Là, vous prenez la tête de ces deux unités, d'abord Trade Policy Unit, puis Financial Market Unit, avant de prendre les fonctions que vous occupez aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer cela. En tant que modérateur, je vais tenir la montre, en fait, et le timing. Donc, je vais laisser d'abord la parole à Damien Concey, qui va nous synthétiser ce qui a constitué notre travail depuis quelques mois et auquel il a énormément contribué. Merci Corinne. Je suis ravi de vous présenter nos travaux sur la place de l'investissement privé dans le financement de la souveraineté et de la résilience. Les crises économiques, sanitaires, écologiques, puis sécuritaires ont révélé nos fragilités collectives et nos besoins de sécurité, de réassurance, de résilience, de souveraineté, de réindustrialisation et aussi de relocalisation. Notre mode occidental est en mutation. Au sein de nos sociétés, la notion même d'autorité où deux tiers de confiance est contestée. Il y a une résistance de plus en plus affirmée aux organisations verticales et hiérarchiques. Au niveau inter-étatique, les conflits hybrides se généralisent. Nous naviguons entre des alliances ambiguës, des concurrences intermittentes, des interdépendances fragilisées. Nous avons commencé nos travaux à un moment où, malgré cette succession de crises, une finance dite durable se montrait hostile aux industries de défense. On pouvait y déceler les effets d'une guerre de l'information, une « cognitive warfare », comme on dit à l'OTAN, qui vise à délégitimer des décisions souveraines ou encore à entraîner l'éviction du secteur de la défense du champ des financements publics européens ou privés. Mais nous avons vu les choses changer. Nous avons assisté à l'occasion de la pandémie, puis de la guerre en Ukraine, à l'éclosion d'une réaction institutionnelle. Ainsi, l'Europe a voulu sortir de l'ère de la naïveté, et sous la présidence française, elle s'est dotée d'une boussole stratégique qui vise à, je cite, « investir davantage et mieux dans les capacités et les technologies innovantes, combler les lacunes stratégiques et réduire les dépendances technologiques et industrielles ». Mais il n'en demeure pas moins que les évolutions sociétales perdurent. La défiance généralisée de la société envers les autorités, qui va jusqu'au complotisme, modifie les modalités d'acceptation d'un consensus national qui est érodé par des manœuvres d'ingénierie sociale. La sidération, l'insécurité ou l'incertitude générées par les crises sont des sentiments qui suscitent parmi nos concitoyens un besoin d'action pour ne plus subir. Les ruptures d'approvisionnement stratégiques, les risques de guerre entre puissances sur le sol européen, conduisent aussi à réévaluer le poids relatif de chaque aspiration sociale. Il y a peu de marche pour le climat au Yémen, en Syrie et en Ukraine en ce moment. Nous nous sommes alors demandé comment construire la confiance nécessaire à l'adhésion des investisseurs privés aux thématiques de défense, de souveraineté et de résilience. en tenant compte non seulement des aspirations contemporaines pour des organisations horizontales et holistiques, mais aussi en répondant aux besoins des PME et ETI qui portent les briques industrielles et technologiques critiques. Car aujourd'hui, il y a une opportunité, un alignement de planètes, la perte de l'innocence européenne, la conversion globale au concept de souveraineté et de résilience, la désensibilisation publique à l'usage des fonds d'investissement privés comme moyen d'action d'intérêt général et l'appétence des épargnants et des investisseurs pour des produits soutenant des causes. Mais il y a aussi un besoin, celui d'anticiper la fin du quoi qu'il en coûte. Nous avons alors conçu un écosystème permettant de répondre aux attentes de chacune des parties prenantes. Cette organisation repose sur un label, un marché et des produits. Un label et un institut permettant de gérer ce label de manière horizontale et holistique pour établir la confiance selon les normes contemporaines. Un marché comme interface entre les aspirations à l'engagement des épargnants, les besoins économiques des acteurs financiers privés et l'intérêt général. Enfin, des produits financiers spéciaux qui répondent aux besoins de sécurité financière des investisseurs privés à défaut de forte rentabilité et aux besoins de financement, d'accompagnement et de stabilité actionnariale des PME et ETI stratégiques. Pour atteindre cet objectif, nous avons formulé un certain nombre de recommandations que nous avons voulu pratiques. Ces recommandations sont de trois ordres. Les premières visent à réduire les préventions de la finance vis-à-vis des industries de défense, de souveraineté et de résilience. Les secondes sont plus techniques. Elles constituent les moyens d'ouverture d'un marché pour des produits labellisés et le développement de véhicules d'investissement et de produits financiers spécifiques. Enfin, les dernières constituent des moyens pour porter cette ambition au niveau européen. Malheureusement, le temps me manque pour évoquer plus avant ces recommandations que vous voyez légèrement développées derrière moi. J'espère néanmoins vous avoir donné envie de vous plonger dans notre rapport comme le fier nos panélistes auxquels je cède bien volontiers la place. Merci beaucoup Damien. Donc, en cinq minutes chacun, peut-être en commençant par vous, Simon, quelles sont vos impressions sur ce rapport résumé dont nous avions parlé quand même précédemment ? Alors, je vais toujours commencer par ne pas répondre à la question. Déjà, peut-être, le rapport, si je pars de ça, il traduit bien l'ambiance générale qui a quand même évolué depuis les dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, notamment l'impulsion qui a été mise au niveau politique en France vis-à-vis des institutions européennes, également relayées par le commissaire européen breton, sur l'importance de ne pas stigmatiser la défense comme un secteur non durable. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine montre par ailleurs qu'au-delà de l'aspect défense, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur la politique énergétique, puisqu'on voit que les gens, entre couper le chauffage ou s'approvisionner en gaz ailleurs, préfèrent s'approvisionner en gaz ailleurs. Donc, il y a aussi des vraies questions sur qu'est-ce que c'est le développement durable dans une période où, évidemment, quand la sécurité n'est pas là, la question de la décarbonation devient secondaire. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé en deux ans ? En deux ans, on est passé une situation où on a eu un travail qui a été fait dans la droite ligne de travaux de la taxonomie de la Commission européenne, donc partir d'une volonté, on va dire, positive qui est d'orienter les flux de financement privés vers des activités durables auxquelles s'est greffé, bon, tout un débat sur lequel je ne reviendrai pas concernant la politique énergétique, mais des considérations annexes, notamment ce qui est durable et socialement responsable avec des choses qui initialement devaient être science-based, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire basées sur la science, fondées sur la science en bon français et qui se sont retrouvées un petit peu sur des considérations molles comme socialement durable. C'est un peu compliqué à définir comme terme. Est-ce qu'en effet, l'industrie du tabac est socialement durable ? Est-ce qu'on parle d'emploi ? Est-ce qu'on parle de santé publique ? Est-ce qu'on parle de produits intérieurs bruts ? Je n'en sais rien. Et la défense s'est retrouvée un peu principalement par dogmatisme ou par paresse, je dirais, dans le même sac que la pornographie, les jeux d'argent, le tabac, le pétrole. Donc un grand paquet de choses qu'on ne savait pas trop classées et je dis vraiment paresse parce que je crois que c'est le bon terme. La priorité, c'était le développement durable et donc tout ce qui n'était pas forcément lié au développement durable, on le traitait rapidement. Bon, il a fallu qu'on redresse la barre. Cette barre, je pense qu'elle est redressée. En parallèle, on a eu tout un travail avec les banques puisqu'évidemment, les banques, elles, sont soumises à une évolution réglementaire de plus en plus rigide ou en tout cas dure. Les banques font leur travail, en tout cas, essayent de respecter la réglementation qui s'impose à elles. Et en même temps, on voit que dans la manière d'appliquer la réglementation, on a 50 nuances de gris entre des banques qui l'interprètent plus souplement que d'autres tout en la respectant. Et là-dessus, on a aussi établi, on va dire, ce qu'on appelle un téléphone rouge en langage diplomatique, mais en tout cas, un lien plus direct entre les banques et le ministère des Armées pour non pas forcément remonter des cas problématiques. On en a quelques-uns, mais il reste encore aujourd'hui limité. Mais au moins, mieux se comprendre et partager la culture. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'État donne une autorisation d'exportation ? Qu'est-ce que ça veut dire de livrer un pays en guerre ? Est-ce qu'on considère que l'Inde est en guerre aujourd'hui ? Oui, l'Inde est en guerre. Oui, alors avec qui ? Est-ce que j'ai de l'activité au Pakistan ou en Inde ? Alors c'est sûr que si une banque est internationale, forcément, et si elle veut conserver ses deux marchés, c'est peut-être difficile pour elle de financer la défense en Inde s'il y a aussi une grande activité au Pakistan. Enfin, tout ça est une zone un peu compliquée. Et le plus important, c'est que les acteurs se parlent. Et c'est important aussi de comprendre la difficulté qu'on a eu à établir un dialogue, on va dire, compréhensif entre les acteurs parce que, évidemment, pour les industries de défense, avoir des financements bancaires, comme tout industriel, c'est primordial. Pour les banques, c'est une petite activité. Alors moi, les chiffres que j'ai que je voulais vous repartager, c'était qu'on a à peu près... Pierre me corrigera le cas échéant, j'espère qu'il a les chiffres. Le commerce international de l'armement, puisqu'on a souvent eu des problèmes avec les autorisations, enfin, les financements à l'exportation, c'est 118 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 0,6% des flux financiers mondiaux. Donc c'est difficile, en effet, quand on fait un paréto, quand on est un industriel et qu'on traite le 80-20, 0,6%, c'est même pas 20%. Donc forcément, demander des tractions à des directeurs généraux, à des directions générales, à des directeurs des risques dans les banques sur une activité qui est minime dans leur portefeuille, c'est pas forcément évident, il faut l'accepter, et pour autant, il faut mettre de l'énergie, et encore une fois, cette énergie, sous l'impulsion de la ministre, des ministres, maintenant, en tout cas en France, a percolé au niveau du Parlement, au niveau de la Commission, et il faut être vigilant, parce qu'il y a évidemment des acteurs qui cherchent encore à nuire à la défense par dogmatisme, en tout cas par des moyens détournés qui peuvent être la taxonomie. Voilà, on a 80% de paresseux, 20% de nuisibles, et puis on a quelques pourcents de moteurs. Bon, c'est à nous d'être ces quelques pourcents de moteurs par rapport à des acteurs qui, évidemment, ont plein de choses à faire. Voilà, donc après, sur le rapport, moi, de manière positive, je crois que tout le monde voit la même chose, tout le monde voit qu'on a quelque chose à faire et qu'il faut défendre l'industrie, et que c'est une démarche collective, c'est aussi l'équipe de France qui doit se liguer pour ça, évidemment le ministère de l'Économie et des Finances, évidemment le ministère des Armées, évidemment les acteurs privés, les banques, les assurances. Je pense qu'il ne faut pas oublier les assurances. On parle souvent des banques. Il y a tout un domaine qui finance l'économie qui sont les assurances sur lesquelles on a aussi un travail peut-être plus important à faire. Et après, on en vient à la question de la labellisation financière. De la même manière que moi, je ne suis pas... Enfin, ministère des Armées, on regarde avec circonspection ce qui peut être fait sur les labels verts. On voit aussi que là, on a pas mal de choses. Au vu des flux financiers dont on parle sur la souveraineté et la résilience, on voit qu'on est sur des flux qui sont quand même faibles. Et nous, on est vraiment dans une logique de non-exclusion. C'est-à-dire qu'on considère qu'une industrie de défense est une industrie durable. Déjà, c'est le premier point. La sécurité, on en aura besoin dans 50 ans. Et donc, comme toutes les activités durables, elle peut être financée dans le cadre de la décarbonation, dans le cadre d'une industrie pérenne, dans le cadre de fournitures de services pérennes. Et on est plus dans une logique de non-exclusion que dans une logique de mettre en avant une industrie où là aussi, on peut avoir le même écueil qui est la définition de cette industrie. Qu'est-ce que c'est la souveraineté ? Est-ce que, voilà, fournir des aliments à la population, ça peut être de la souveraineté, ça peut être de l'autonomie, fournir de l'énergie, on l'a vu, je pense qu'avoir une industrie énergétique ou fournisseur d'électricité, ce sont des énergies souveraines. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'écueil dans lequel certains nous ont mis, qui est de stigmatiser, dans le mauvais sens du terme, l'industrie de défense. Voilà, donc, le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est un signe très positif puisque ce sujet est monté au sommet de la pile. Le président le porte, le politique français le porte, on compte évidemment sur le prochain gouvernement pour porter cette démarche, mais c'est un combat qu'il faudra mener sur la durée et après, au cas par cas, suivant les sujets. Et je laisserai après les autres acteurs échanger plus en avant. Donc, je souhaite évidemment que la recommandation de ce rapport soit lue, partagée, mise en œuvre quand elles peuvent l'être, le plus efficacement possible avec tous les acteurs. Merci infiniment. Stéphane Meilleur, vous aviez aussi beaucoup de... Oui. ... d'informations, de commentaires sur ce rapport lorsque nous en avons discuté. Oui, bonjour à tous, merci. J'ai trouvé effectivement dans ce rapport que je lui ai beaucoup d'intérêt, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, dont un certain nombre sont nouvelles, ainsi qu'un travail d'ailleurs technique et réglementaire assez poussé sur les modalités et des solutions proposées. Il y a... Si je colle un petit peu plus aux propositions que Damien a résumées et qui étaient... Quand on voyait les titres sur les planches, sachant que derrière, il y a des textes assez approfondis que je vous invite également à lire sur l'extension du contrôle des exportations à une délégation du renseignement puisque effectivement, parmi les critiques qui peuvent procéder à une certaine guerre de l'information, comme ça a été cité et qui sont à coup sûr parmi les détracteurs que Simon a classés dans les 80 ou les 20%, mais il y a un certain nombre de détracteurs de l'industrie de défense en particulier. Donc les exportations sont un vrai sujet. Alors je voudrais juste, en tant qu'ancien industriel qui a été confronté à des combats terribles sur le plan d'exportation, combats avec des concurrents, des combats sans merci, une véritable guerre économique, il faut faire attention au maintien de la confidentialité. Alors confidentialité en matière de secret défense, mais aussi et surtout peut-être en matière de secret des affaires. Et des expériences récentes dans l'actualité nous montrent que ce n'est même pas parce qu'un marché est signé et en cours de réalisation que les concurrents ne continuent pas à faire tous les efforts pour l'arrêter à leur profit. Et donc il faut veiller à ne pas de leur donner d'informations qui les aideraient sur ce chemin. Je note également qu'il existe déjà un rapport au Parlement annuel extrêmement complet qui, je crois, donne satisfaction à un certain nombre de personnes. Je dirais même beaucoup. Alors sur le label souveraineté, résilience, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée à mon avis et dans la même ligne de pensée que ce que disait Simon sur la non-exclusion, je pense qu'il faut s'assurer absolument que ce label donne accès ou donnerait accès par une espèce d'équivalence ou de reconnaissance aux autres labels déjà reconnus et existants. Et je pense qu'il faut que ce soit vrai au niveau français mais aussi au niveau européen où d'autres labels et d'autres démarches existent. On l'a vu et notamment celle de la taxonomie qui a déjà été citée. Alors il était prévu aussi comme dans les recommandations du rapport de créer un institut souveraineté et résilience qui attribuerait ce label. Même remarque que précédemment. Une fois que cet institut se réunit et attribue des labels, il faut qu'il soit absolument reconnu notamment par les institutions financières puisque le but de ce label c'est bien de dire nous avons analysé nous avons regardé et ces sociétés qui exercent dans certains secteurs sont parfaitement recommandables et finançables. Donc la reconnaissance est extrêmement importante et bien entendu à l'heure où les financements et les industries s'internationalisent il faut que ce soit le cas des institutions financières françaises et européennes. Pour terminer il est aussi suggéré de mettre en place des outils de financement dédiés je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans ce débat mais je pense que s'il y a des moyens de financement dédiés qui viennent en plus ils seront toujours bienvenus les entreprises qui ont des besoins de financement variés pour financer la croissance pour financer le fonctionnement général pour financer des affaires particulières qui nécessitent des outils de financement dédiés ne peuvent que souhaiter la bienvenue à des outils complémentaires après la question c'est si on lance un nouvel outil de financement la question c'est non pas combien de divisions mais combien d'euros parce que derrière les besoins sont importants donc là aussi un petit peu la même idée que précédemment c'est décidément un point fixe il faut aussi que il me semble prioritaire que ces industries qui seraient labellisées aient accès à l'ensemble des ressources financières déjà existantes et qui sont considérables soit dans les institutions financières soit dans les fonds d'investissement et autres outils déjà existants puisque un des problèmes qui a été clairement mentionné c'est quand on vous barre l'accès c'est extrêmement handicapant merci beaucoup Stéphane d'autant plus que ce soit fait en France ou en Europe alors que dans d'autres pays ce n'est pas le cas c'est ça le problème aussi Emmanuel vous aviez aussi bien lu le rapport bonjour à toutes et à tous effectivement je voudrais d'abord partager une réaction très positive et enthousiasmante parce que à la dite nous avons l'habitude depuis plus de 30 ans d'accompagner le secteur de la défense c'est un secteur que nous connaissons bien et ça a été rappelé qui est un secteur comme beaucoup d'autres mais sans doute pour celui-là avec des enjeux géopolitiques encore plus important qui est soumis à une guerre économique profonde permanente à des enjeux géopolitiques et géostratégiques et donc géoéconomiques qui sont structurants et donc la question qui est posée entre la dimension financière et la dimension finalement de pérennité de ce secteur nous paraît être un sujet essentiel et auquel on croit depuis longtemps ce qui me paraît important dans le rapport c'est plusieurs choses d'abord c'est le fait de reposer une relation de confiance entre la société civile et le secteur de la défense je pense qu'il y a profondément ce besoin je pense que l'armée en termes de marque employeur a su parfaitement réussir ce tournant en termes d'attractivité je pense que le secteur de la défense en termes de lien avec la société civile a aujourd'hui encore un travail à faire en termes d'attractivité d'abord sur des profils sur des profils d'ingénieurs puisqu'on a besoin d'ingénieurs dans ce secteur comme dans beaucoup d'autres je pense que c'est aussi un enjeu qui est positionné en termes de confiance entre la société civile et le secteur et ça passe aussi par l'attractivité de ce secteur auprès des plus jeunes ça passe aussi par l'attractivité qui peut en être faite auprès de l'ensemble des parties prenantes dans une société et je pense que cette question là alors qu'elle est très centrée sur la question financière par rapport à des outils par rapport à un label remet aussi en perspective la place que ce secteur doit occuper dans les débats dans l'opinion publique dans les secteurs économiques par rapport à d'autres il n'y a pas je pense aujourd'hui et on retrouve un peu la même problématique d'ailleurs d'attractivité dans le secteur nucléaire mais ce sont des sujets et des enjeux extrêmement stratégiques dans lesquels il y a un discours positif à retrouver me semble-t-il la deuxième chose c'est la capacité à sortir d'une vision très binaire et manichéenne sur la souveraineté à laquelle nous nous sommes particulièrement attachés il est dit que la souveraineté ça n'est pas l'autarcie mais ce sont des interdépendances maîtrisées je crois profondément à cette notion d'interdépendance maîtrisée d'abord dans la capacité d'un soft power bien maîtrisé justement si nous voulons avoir une dimension de souveraineté nous ne l'aurons pas seul c'est tout l'enjeu d'ailleurs qui est inscrit dans la dimension de la présidence de l'Union Européenne aujourd'hui et de cette capacité d'être un moteur mais d'être un moteur avec d'autres c'est ce qui a été rappelé aussi sur les discours de Thierry Breton qui insistent sur cette dimension-là en tant que commissaire européen donc ça je pense que sur la notion de souveraineté c'est important c'est important aussi dans la capacité à aller trouver des alliances à aller trouver ou retrouver ou renouer des éléments de soutien en termes d'influence je pense notamment à la francophonie qui est un sujet qui me paraît un tout petit peu être passé au second plan alors que sur ces sujets de défense il retrouve une connotation essentielle et que au-delà de ces sujets la maîtrise des interdépendances la maîtrise des alliances est un enjeu essentiel et de ce point de vue-là la question financière pose aussi cette question car contrairement à ce qu'on pourrait dire voilà il y a aussi derrière ces enjeux de financement des enjeux d'influence derrière ces questions et puis il y a un troisième élément qui est celui de l'ESG je crois qu'aujourd'hui il y a une dynamique profonde qui touche tous les secteurs pas seulement le secteur de la défense en termes de conformité à des critères environnementaux sociaux et de gouvernance avec toute la complexité qu'ils peuvent avoir avec tous les débats sur la taxonomie je pense qu'on y reviendra mais ça veut dire se réapproprier cette logique et je pense que en France en Europe nous avons une légitimité toute particulière à parler de ces sujets et à les mettre en lien avec des secteurs et des industries que nous portons depuis très longtemps et au contraire ça n'est pas une contradiction c'est me semble-t-il quelque chose de très convergent enfin je note une temporalité du rapport qui est particulièrement je dirais profitable malheureusement par rapport au contexte géostratégique mais on voit des évolutions majeures je voulais reciter cet exemple d'un fonds d'investissement suédois SEB Investment Management qui au moment de l'invasion de l'Ukraine a revu intégralement sa décision d'exclure l'armement des décisions d'investissement en disant je cite l'importance pour défendre la démocratie la liberté la stabilité et les droits humains donc véritablement y compris dans des fonds qui il y a encore quelques mois étaient sur une position extrêmement dogmatique influencée aussi par des sociétés civiles très pacifistes en tout cas par une vision qui pouvait être je ne sais pas si elle était dans les 20% de nuisibles mais en tout cas par des ONG extrêmement actives sur ces sujets on voit aussi des évolutions qui sont liées à ce contexte et encore une fois je pense que l'avantage du rapport et des discussions que nous pouvons avoir autour de cela c'est de le faire dans un contexte qui soit durable et non pas justement lié à cette actualité et qu'on inscrive des outils et je pense que c'est ça l'intérêt essentiel de ce rapport c'est de pouvoir inscrire des solutions très concrètes très pragmatiques parce que bien évidemment la question du financement est essentielle notamment par rapport à ces questions d'interdépendance maîtrisée dont je parlais tout à l'heure Merci beaucoup Emmanuel Pierre Merci beaucoup pour votre invitation Merci beaucoup pour ce rapport qui effectivement s'inscrit dans un contexte géopolitique que nous connaissons tous et aussi dans un moment très particulier du développement de la finance durable plus généralement et c'est surtout là-dessus que je voudrais peut-être m'arrêter un peu parce que c'est ce que je connais le mieux qu'est-ce que c'est en fait que ce développement de la finance durable d'abord ça correspond aux attentes très fortes exprimées par les épargnants par les investisseurs et notamment ceux qu'on appelle les investisseurs institutionnels c'est-à-dire ceux qui ont une vraie force de frappe financière et Simon l'est mentionné tout à l'heure c'est notamment en France les assureurs et bien ces investisseurs institutionnels les épargnants la société civile ont mis depuis plusieurs années de la pression dans le système dans le système financier de façon à ce que une transparence plus forte s'instaure dans les modes de gestion et que petit à petit la finance en général s'oriente de plus en plus vers des financements dits durables ou en tout cas des financements sur lesquels on peut avoir une idée beaucoup plus précise de ce qu'on fait de ce qu'on finance avec une volonté de transparence et de sélection des investissements au-delà des préoccupations de rendement financier bien connus il y a évidemment aussi un autre élément important pour le développement de la finance durable c'est évidemment la conduite de politique publique la finance accompagne la transition écologique il s'agit aussi de promouvoir une finance plus responsable au service du développement d'une économie plus durable et puis aussi corollaire du développement de la finance durable d'encadrer les pratiques de ce qu'on appelle le greenwashing c'est à dire d'institutions financières qui vendent des produits financiers prétendument durables mais qui dans la réalité ne le sont pas et donc évidemment il y a un problème de confiance des épargnants de confiance des investisseurs donc toute la réglementation qui s'est mise en place ces dernières années qui est en train de se mettre en place vise précisément aussi à donner de la fiabilité de la crédibilité à ce qui est fait afin que les investisseurs et les épargnants puissent financer en confiance et placer leur argent sur des produits financiers durables en confiance alors on est le rapport intervient à un moment très critique justement sur ce chantier de la finance durable puisque comme vous le savez l'Union Européenne a adopté un règlement sur la taxonomie verte il y a deux ans ce règlement c'est le dictionnaire de la durabilité c'est-à-dire que à travers les actes délégués qui mettent en oeuvre ce règlement on définit quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables on se met d'accord entre Européens sur le caractère durable des activités alors à ce stade la notion de durabilité n'est prise qu'au sens environnemental et c'est déjà un chantier absolument énorme que d'arriver à se mettre d'accord là-dessus c'est ensuite un règlement que nous espérons pouvoir conclure sous présidence française de l'Union Européenne qui concerne le reporting extra-financier des entreprises c'est-à-dire comme vous le savez toutes les entreprises sont tenues à faire un reporting financier les comptables des entreprises établissent et préparent ces éléments ils sont audités mais on va faire exactement la même chose pour les éléments extra-financiers les éléments ESG tous les éléments d'information des politiques conduites par les entreprises en matière environnementale sociale et de bonne gouvernance devront désormais dans un calendrier qui est étalé dans les 5 années qui viennent reporter de façon systématique tous ces éléments-là et ces éléments seront audités de la même façon qu'étaient audités jusqu'à maintenant les éléments financiers concernant la situation et la santé financière des entreprises ça veut dire qu'on va se retrouver avec des informations des données beaucoup plus fiables qu'auparavant ce qui va donner évidemment une assise beaucoup plus importante à la finance durable alors dans le contexte de la mise en place de cette réglementation sur la finance durable vous avez effectivement plusieurs logiques qui ont été développées et qui sont concurrentes et qui n'ont pas je dirais les mêmes avantages il y a deux logiques qui s'affrontent celle qui est la logique de l'accompagnement c'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs les financiers mettent en place des dispositifs pour accompagner les entreprises pour qu'elles atteignent des objectifs extra financiers comme par exemple décarboner leur activité c'est l'élément le plus connu ou alors vous avez la logique des exclusions sectorielles c'est-à-dire qu'on dit bon bah maintenant personnellement je ne financerai plus du tout le charbon le pétrole le gaz de schiste et comme ça j'aurai la conscience tranquille évidemment cette démarche d'exclusion sectorielle elle peut être très ciblée sur des activités effectivement très controversées ou au contraire pour être le plus le plus à l'aise possible des exclusions très larges et c'est là qu'on en arrive je pense à notre sujet et c'est là qu'il faut être extrêmement extrêmement attentif et prudent dans ce que l'on fait la démarche française qui a été mise en place notamment dans le cadre du label ISR le label ISR c'est le label investissement socialement responsable qui a été mis en place en 2015 en France qui est le label un peu de référence non seulement en France mais désormais aussi en Europe et bien ce label il vise à certifier que les fonds d'investissement lorsqu'ils investissent dans les entreprises ils ont mis en oeuvre des instruments crédibles fiables d'analyse de la performance des entreprises dans lesquelles ils investissent du point de vue de critères ESG et le label ISR vise à certifier que ces processus sont bien faits et sont crédibles et que les gens peuvent donc avoir confiance dans ce qu'il aurait vendu et l'approche du label ISR c'est de dire on n'aura pas d'exclusion sectorielle parce que par principe tous les secteurs de l'économie peuvent être considérés comme possiblement mis en transition écologique ou sociale ou leur gouvernance peut être améliorée donc il n'y a aucune raison a priori d'éclure aucun secteur même les plus controversés et d'autant plus que et c'est là le principal risque des exclusions sectorielles c'est que le jour où vous commencez à ne plus investir dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel secteur ça ne veut pas dire que cette entreprise ou ce secteur sulfureux disparaît de la surface du monde ça veut dire qu'il y a d'autres investisseurs qui viennent qui peuvent être et qui sont souvent qui n'ont pas les mêmes scrupules que vous en matière de conscience ESG notamment des investisseurs qui peuvent être extra-européens et donc en fait vous leur livrez des entreprises des secteurs et c'est un des principaux risques dont il faut être extrêmement conscient de cette approche paresseuse et je suis tout à fait d'accord avec cette expression utilisée par Simon de l'ESG facile l'ESG à bon compte l'ESG paresseuse pour reprendre ton expression qui est un risque de faire basculer effectivement des entreprises et certains secteurs vers des investisseurs beaucoup moins scrupuleux alors l'un des exemples intéressants que je pourrais que je peux mentionner vous savez que c'est développé dans la enfin l'un des grandes évolutions de la gestion d'actifs en général c'est le développement de la gestion passive c'est à dire des fonds qui suivent des indices boursiers très exactement qui s'attachent à suivre des indices boursiers et pour répondre à la demande de cette explosion de la gestion passive ce qu'on a constaté c'est que les principales bourses européennes se mettaient à développer des indices de référence ESG donc on a regardé de très près évidemment on a travaillé de très près avec Euronext qui est l'entreprise qui opère la bourse de Paris et d'ailleurs au demeurant la bourse de Milan d'Amsterdam de Bruxelles de plusieurs capitales européennes pour s'assurer que le CAC 40 ESG l'indice de référence ESG parisien s'il avait des exclusions ces exclusions devaient rester extrêmement ciblées et au demeurant elles sont ciblées aujourd'hui effectivement sur le charbon le tabac et les armes interdites par les conventions internationales je mentionne ce sujet parce qu'on a eu on a été très préoccupé à un moment la bourse de Francfort donc bourse importante en Europe évidemment a envisagé sous la pression justement de la gestion d'actifs et d'une partie la gestion d'actifs plutôt germanophone mais il y avait aussi des gestionnaires d'actifs français comme on le sait d'exclure du DAX donc l'indice l'équivalent de l'indice CAC 40 allemand toutes les valeurs qui étaient des valeurs correspondant à des entreprises de l'armement et ça évidemment ils n'ont finalement pas fait parce qu'il y a eu des interventions au bon niveau qui ont été faites mais il y a cette tentation un peu fictivement paresseuse d'exclure d'instruments extrêmement structurants pour la finance des entreprises certains secteurs et donc évidemment le secteur de l'armement est un des secteurs les plus les plus tangents et sur lesquels il faut être extrêmement extrêmement attentif alors j'observe moi de la même façon que Simon que les choses se sont quand même se sont quand même rationalisées les discussions se sont quand même rationalisées ces derniers ces derniers mois la taxonomie sociale d'ailleurs ne verra peut-être pas le jour pour l'instant on s'est un peu calmé on s'est dit déjà faire une taxonomie verte c'était déjà compliqué et progressivement je pense que le débat se rationalise aussi sur ces sujets je pense qu'en tout état de cause il faut continuer à avoir sur ces sujets une approche très cohérente consistant à dire que la mise en place d'une gestion ESG d'une gestion durable cela passe essentiellement par ce qu'on appelle l'engagement actionnarial c'est à dire l'accompagnement par les actionnaires des politiques que mènent les entreprises donc si on veut qu'elles atteignent certains objectifs en termes environnementaux en termes sociaux par exemple il vaut mieux les accompagner que de ne plus les financer évidemment c'est le sens c'est l'état d'esprit du label ISR français ou en tout cas de limiter extrêmement les exclusions parce qu'au fond les exclusions c'est aussi un aveu d'échec tout simplement un aveu d'échec et le risque d'abandonner certains secteurs à des investisseurs qui seraient évidemment extra-européens et beaucoup moins scrupuleux sur ces sujets donc pour résumer notre approche du côté de Bercy et notamment dans les discussions européennes sur l'ensemble de ces sujets c'est d'être avant tout de privilégier les approches d'accompagnement plus que les approches d'exclusion sur ces sujets Merci beaucoup Pierre ça ouvre beaucoup de débats tout cela et c'est vraiment intéressant d'autant plus ayant été une grande praticienne des rapports extra-financiers pendant des années et de répondre aux interrogateurs aux interrogations des investisseurs effectivement il faut que ce soit audité par les CAC notamment pour les entreprises cotées pour les entreprises de plus petite taille les CAC également mais ces contrôles il faut aussi avoir des auditeurs qui ne soient pas des taubes entre guillemets de la concurrence ou d'intérêts étrangers donc il y a aussi toute une infrastructure à mettre en place et une formation des acteurs qui sont un peu tick the box et quand vous voyez l'exemple d'Orpea Société Coté qui avait tous les critères ESG qui vont bien il y a aussi un marketing des critères ESG donc il faut et je suis d'accord avec vous bien travailler sur ces points là en ne faisant pas des usines à gaz et en ayant des gens bien formés qui s'en occupent alors justement j'avais une question pour vous Simon et pour Emmanuel pardon et Stéphane je ne sais pas dans quel ordre vous voulez le faire on parle de défiance de la société civile par rapport aux industries militaires c'est pas de la pornographie c'est pas de l'alcool mais ça n'attire pas visiblement comme tu le disais Emmanuel les ingénieurs d'où ça vient cette défiance à votre avis puisque notamment il y a peut-être un sursaut avec la guerre ukrainienne par rapport aux forces armées mais par rapport à l'industrie militaire alors en matière de défiance je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse parler de défiance généralisée ou populaire au sens d'une large majorité de la population il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il peut y avoir autour de défilés militaires où bien entendu on célèbre les soldats mais aussi les équipements qui viennent montrer quand on peut mesurer aussi et j'en sais quelque chose l'enthousiasme qu'il peut y avoir dans les bureaux d'études dans les usines et simplement dans les bureaux de l'industrie de défense des personnes qui font un travail passionnant et qui sont conscientes de la mission particulière de ces industries je ne suis pas sûr qu'on peut parler de défiance largement majoritaire en revanche ce qui est sûr et on l'a déjà dit tout à l'heure c'est que cette industrie il y a un certain nombre de détracteurs qui pratiquent une guerre de l'information relativement efficace et qui critiquent notamment deux axes qui sont parfois les modalités d'obtention de certains marchés à l'exportation et l'usage qui pourrait être fait des systèmes vendus on devrait d'ailleurs toujours se demander quand on lit des communications comme ça d'où viennent-elles et qui a intérêt à faire du mal à un industriel et souvent à aller chercher du côté de leur concurrent pays ou entreprise il y a peut-être un autre un autre un autre facteur qui pourrait expliquer une certaine défiance et que des industries qui sont traditionnellement et pour des raisons compréhensibles assez discrètes pourraient finalement être victimes d'une certaine méconnaissance et d'une certaine peut-être insuffisance de communication mais si je peux essayer de partager une conviction c'est que en matière de développement durable ce n'est pas vrai que les industries de défense ont quelque chose en moins qui devrait automatiquement conduire à les exclure d'un certain nombre de critères et de labels simplement parce que ce sont des entreprises de défense elles sont tout à fait respectables et à très bon niveau en matière d'environnement ce sont des industries responsables dans leur processus interne mais aussi dans les produits et la ministre en annonçant que le CACI vire au vert a bien donné la mesure des objectifs en matière sociale ce sont des entreprises soumises aux mêmes règles aux mêmes lois qui pratiquent des relations sociales de qualité et dans le temps et qui sont conscientes également de leur rôle sociétal étant donné leur mission particulière et leur rationnement régional en matière de gouvernance je n'hésite pas à dire que ce sont des entreprises exemplaires c'est d'abord la volonté de tous les dirigeants que je peux connaître que j'étais mais ce sont aussi des entreprises qui en fait par nature sont plus encadrées que d'autres plus que d'autres secteurs il y a des lois notamment la loi Sapin qui a voulu mettre l'éthique des affaires au plus haut niveau qui a conduit toutes ces entreprises n'est-ce pas Corinne à mettre la compliance au plus haut niveau des préoccupations et dans les organisations sans oublier les reporting dont Pierre Chabrol a parlé et qui s'applique aussi aux entreprises de défense comme les autres un point particulier aussi c'est cette tutelle plus forte que l'état plus forte qu'à l'état sur ce secteur en tant que régulateur en tant que client pour plus de la moitié du chiffre d'affaires de cette industrie parfois en tant qu'actionnaire pour insuffler dans ces entreprises la très forte éthique de la défense qui est pratiquée par nos forces armées qui ont une influence également très forte sur la politique produit lorsqu'on conçoit et qu'on commande un système d'armes et d'entreprises on peut être absolument certain que ça ne sera pas une arme interdite et qui sera conforme à tous les traités auxquels la France est partie enfin et pour répondre à un des points souvent critiqués rappelons que les exportations de défense sont interdites et ne peuvent être autorisées que sous forme de dérogation délivrée par une commission interministérielle au plus haut niveau qui avant de donner son accord et ce sur le plus petit élément ou arme ou munition aussi bien que sur les très grands systèmes ou même sur un plan se prononce après avoir examiné tous les aspects qu'ils soient militaires qu'ils soient politiques ou qu'ils soient juridiques alors non seulement ce ne sont pas des entreprises qui ont quelque chose en moins mais je pense et je suis convaincu que ce sont des entreprises qui ont quelque chose en plus en matière de développement durable comme d'autres industries d'ailleurs les industries de la santé les industries agroalimentaires les industries d'énergie probablement c'est que toutes ces énergies ont en commun une mission de salut public si je peux les appeler comme ça en effet et dans l'actualité on se rend encore plus compte nous avons nous nos concitoyens notre pays a un besoin absolument primordial au sens littéral du terme de premier ordre de paix et de sécurité face aux différentes menaces qui au fil des années se révèlent n'être pas seulement une théorie dans un texte mais une réalité que nous vivons en matière de terrorisme en matière de volonté de supériorité de certains états qui conduit à des invasions et à des guerres alors pour cette mission souveraine de l'état il y a une dépendance réciproque heureusement mais une dépendance forte de l'état aux industries de défense fourniture des équipements fourniture de soutien pour le maintien en condition opérationnelle de ces équipements et plus généralement toute la logistique qui va autour des opérations et il ne faut pas oublier que sans la paix et la sécurité besoins primordiaux il n'y a plus de démocratie l'économie est en berne les entreprises s'arrêtent et bien entendu dans ces conditions il n'y a plus de développement il n'y a plus de SG donc je voudrais conclure et résumer en disant qu'on peut faire confiance à ces industries et il faut non pas une défiance mais une reconnaissance des industries de défense comme indispensable irréprochable et donc bien entendu il faut absolument indispensablement les financer et financer leurs besoins qui nous sont indispensables je me répète décidément merci Stéphane et Emmanuel tu voulais parler également de ce sujet là parce que oui d'abord je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit sur cette notion de reconnaissance parce que elle est je pense effectivement cruciale mais je voudrais peut-être revenir sur quelques aspects qui peuvent donner le sentiment d'une défiance ou en tout cas moi je le je le mettrai dans un couple culpabilité secret et je vais essayer de revenir et d'expliquer pourquoi le rapport dont on discute et dont on débat aujourd'hui fait une très très bonne analyse de la situation sur finalement une tendance de fond sur un certain nombre de causes structurelles qui sont mises en évidence que ce soit finalement un mode de fonctionnement et d'interaction par rapport à la contestation des tiers de confiance par rapport à la logique de crise que ce soit la révolution numérique qui déstructure ou qui peut perturber des écosystèmes industriels plus classiques comme celui de la défense la méfiance qu'on peut avoir par rapport à certaines autorités et puis cette espèce de dans le rapport on parle de moraline en reprenant le terme de Nietzsche qui est un terme que j'aime bien parce que ça ramène aux fondamentaux philosophiques mais qui est très intéressant quand on le met en perspective par rapport à des éléments dont on peut voir finalement à l'oeuvre les mouvements assez structurels assez profonds qui sont ceux d'une forme de culpabilité de culpabilité par rapport à l'existence de ces industries et ce que je trouve extrêmement parfois inquiétant et pour en avoir discuté avec certains dirigeants du secteur de la défense heureusement c'est pas une tendance généralisée mais ce sont quand même des mouvements qu'il faut prendre en compte au sein même de certaines entreprises de défense vous avez des contestations ou des gens qui se mettent dans des positions de refus ou de retrait soit pour des raisons je dirais géopolitiques on a eu le sujet sur la question de l'Arabie Saoudite par exemple qui peuvent se mettre aussi en retrait par rapport à un certain nombre de préoccupations sur les enjeux stratégiques climatiques la notion du progrès et on trouve le même type de phénomène par exemple dans l'industrie nucléaire ou dans d'autres types d'industrie stratégique et cet élément de culpabilité c'est un élément qui peut parfois être un petit peu complexe à gérer pour des entreprises qui à la fois doivent répondre à des exigences de plus en plus structurelles de plus en plus importantes en matière d'exigence de conformité en matière de SG et puis en même temps qui doivent gérer leur logique de secret et finalement ce qui est mis je dirais au défi c'est la culture de communication c'est la culture finalement d'interaction du secteur de la défense avec la société civile qui en soi peut être complexe alors pour ça moi je suis toujours assez frappé du décalage et j'avais eu l'occasion d'échanger avec des auditeurs de l'IHEDN qui travaillaient sur un sujet assez proche sur la différence qui peut parfois être faite en termes de traitement entre l'industrie privée de l'armement privé c'est à dire par exemple aux Etats-Unis des armes qui sont légalisées sur le marché américain mais qui ne subissent pas du tout la même opposition de la part d'un certain nombre d'ONG que celles qui pourtant dans l'industrie de défense sont couvertes par le monopole de la violence légitime mais là aussi je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux philosophiques à des fondamentaux de sciences politiques sur le fait que ce secteur a un encadrement a des exigences au regard de la nation qui sont spécifiques et donc a des comptes à rendre au regard de ce monopole de la violence légitime et finalement cette tension entre ce que j'ai appelé la culpabilité et le secret fait que il y a un moment le plus petit dénominateur commun de la vision ESG qui peut rester c'est celui de l'emploi c'est à dire que on se dit que c'est quelque chose qui va quand il y aura une très grosse commande d'avions de bateaux de chars c'est quelque chose qui va entraîner dans un tissu local industriel local quelque chose de positif et là on a de la communication positive mais je pense que c'est une communication à minima et c'est un enjeu à minima qui occulte un certain nombre d'autres enjeux par exemple sur l'attractivité technique et sur le fait que le secteur de la défense est un formidable creuset d'innovation technologique je veux dire il n'y a pas que l'industrie américaine qui a créé internet l'industrie française de par énormément de technologies et c'est vrai aujourd'hui y compris dans l'intelligence artificielle il y a des sujets qui sont particulièrement démultipliés dans l'industrie de défense et qui demain seront des enjeux technologiques pour la société civile et pour d'autres secteurs industriels donc je crois que c'est dans cette vision là qu'il faut intégrer ça et puis ça a été dit tout à l'heure il y a aussi les contraintes qui pèsent sur le secteur financier et notamment les contraintes de conformité et les grandes banques françaises pour ne pas les nommer ont été sous des systèmes de monitoring extrêmement forts c'est-à-dire au-delà de la question purement limitée du budget militaire ou du budget des industries de défense par rapport au reste elles ont été soumises à des logiques de monitoring extrêmement puissants qui par définition expliquent et rationalisent aussi les difficultés qui ont pu être les leurs pour être dans une logique de très grande confiance ou en tout cas de discours très positif vis-à-vis du secteur de la défense donc je crois que si on veut faire réémerger une logique de culture de souveraineté il faut intégrer ces paramètres dès le départ des projets et je vais prendre un autre exemple pour finir et pas être trop long mais on se rend compte que dans le secteur par exemple oil and gas aujourd'hui dans toutes les infrastructures nouvelles ces questions sont prises en compte dès le début avant même la création d'un premier oléoduc ou gazoduc les questions sont anticipées des mois et des mois en avance parce qu'on sait que ces questions doivent intégralement être traitées le plus en amont possible avec les populations locales avec l'ensemble des parties prenantes et avoir une dimension de communication et donc je crois que c'est cette même obligation qui aujourd'hui s'impose dans la discussion avec la société civile pour en tout cas éviter cette défiance parce que je suis persuadé qu'au global il y a cette envie et cette recherche de sens qui est aussi celle auquel le rapport appelle c'est-à-dire la capacité à ce que chaque citoyen puisse avoir un lien qu'il soit citoyen ou qu'il soit par son épargne puisque c'était ça l'objet aussi des propositions d'avoir un lien avec son secteur de défense Merci Emmanuel Oui j'essaye de tenir quand même le temps mais nous avons commencé en retard Valérie Il y a eu cette question que je pose à Simon et à Emmanuel également parce que est-ce qu'effectivement on a besoin d'une sécurité de résilience on doit défendre nos valeurs démocratiques il faut trouver les moyens pour y parvenir et donc est-ce qu'il faut qu'on crée des labels spécifiques des taxonomies distinctes puisque la sociale ne va pas marcher on peut faire une taxonomie défense cette boussole stratégique dont on parle on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans donc est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce creuset au niveau européen ou alors intégrer dans les labels existants plutôt que de faire une avalanche et un développement sans cesse d'une complexité de l'ESG introduire cet élément de résilience et de sécurité dans ce qui existe actuellement donc on va essayer d'entraper le retard j'ai un peu anticipé la question tout à l'heure moi je pense que répondre à la contre un label qui ne nous plaît pas par un autre label c'est à mon avis pas la voie privilégiée dans le sens où la défense comme d'autres secteurs est un secteur durable je pense que c'est le premier élément à mettre en avant au niveau européen cette traduction alors comment on le traduit concrètement on peut le traduire par l'absence de texte ça c'est la version un peu absence d'action je rejoins on peut dire un peu paresseuse avec un risque qui est que les gens ayant horreur du vide et on le voit un peu sur des acteurs privés on a parlé des suédois tout à l'heure certains acteurs peuvent anticiper des réglementations qui n'arriveront jamais et prendre eux-mêmes des critères qui ne nous conviennent pas on peut prendre l'exemple des certaines banques j'ai envie de dire je peux prendre la banque de France restons chez nous arrêtons de parler des allemands mais la banque de France en voulant être factuelle met dans ses éléments qu'un bon critère ESG c'est l'exclusion de la défense c'est pas la politique du gouvernement donc après après interaction avec elle elle a considéré qu'il fallait remplacer le secteur de la défense par un secteur des armes controversées qu'est-ce que c'est une arme controversée donc il y a un vrai danger à laisser le vide le vide est dangereux parce que le vide c'est le risque que des acteurs qui peuvent être nuisibles qui peuvent être bien intentionnés mais dont l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions finissent par créer un effet adverse à celui qu'on veut donc vis-à-vis de l'Europe à minima ce qu'on a mis dans les textes c'est ce qui est intégré dans le paquet défense de la commission qui sera examiné notamment par les chefs d'état à la fin du mois c'est d'indiquer qu'aucune action européenne ne peut être contraire aux initiatives européennes prises dans le domaine de la défense l'Europe finance 8 milliards à travers le fonds européen de défense d'activités de R&D d'achat de matériel on essaye de travailler sur des exemptions de TVA enfin il y a tout un ensemble de travaux qui sont là pour essayer de stimuler l'achat européen favoriser avec l'argent européen le développement de l'industrie européenne pour la souveraineté européenne je pense que c'est un élément fondamental de l'action du gouvernement français et de l'action de la commission évidemment si à côté de ça il y a un texte européen qui dit que l'investissement dans la défense il ne faut surtout pas le faire il y a une espèce d'incohérence cerveau droit cerveau gauche qu'on veut éviter donc ça c'est notre premier élément et ce n'est pas forcément mettre quelque chose de positif au sens créer un label mais à minima envoyer un signal que la défense est un secteur durable et partant sur la base de tout ce qui existe déjà ne pas l'exclure comme on disait des initiatives de durabilité quelle qu'elle soit voilà donc ça c'est c'est pour moi l'élément fondamental qui est la priorité qui reste quotidienne et sur lequel il faut être actif pour éviter la politique de la chaise vide sur ce secteur merci Emmanuel oui ben je rebondirai sur le sujet de la chaise vide parce qu'effectivement je pense que c'est l'enjeu comme l'a dit le chef d'état-major des armées la guerre se prépare avant la guerre et ça vaut aussi sur les sujets de normes de standards on est aujourd'hui dans le secteur de la défense comme dans beaucoup d'autres secteurs dans une guerre de standards dans une guerre de définition de ce que seront demain les principes à respecter pour une entreprise donc il y a je dirais bien évidemment un élément essentiel qui est d'abord défensif c'est de répondre à toutes les sollicitations ces sollicitations je le rappelle elles peuvent être assez violentes puisque l'action des ONG aujourd'hui peut avoir au regard notamment des questions du devoir de vigilance des conséquences pénales lourdes pour un certain nombre d'entreprises en France et avec la dimension européenne du devoir de vigilance il y a un certain nombre de garde-fous qui sont positionnés mais il y a aussi des éléments qui vont amplifier cette capacité-là donc ça veut dire qu'il faut d'abord sur la question des standards et des normes être en capacité de tenir les engagements qui ont été annoncés puisque le vrai risque c'est pas seulement spécifique au secteur de la défense mais le risque c'est d'annoncer des engagements successifs sur des enjeux climatiques des enjeux sociaux des enjeux de gouvernance et de ne pas être toujours en capacité de les respecter et donc d'être pris à défaut par rapport à ces enjeux et donc ça c'est un enjeu enfin c'est essentiel d'être en permanence conscient de ces engagements de les tenir et de pouvoir répondre à toutes les sollicitations et puis je pense qu'il y a une démarche plus offensive qui passe par trois sujets d'abord la capacité à maîtriser l'information parce qu'on l'a dit tout à l'heure derrière les normes et les standards c'est un sujet de guerre de l'information c'est un sujet de guerre concurrentielle et donc de savoir d'où viennent exactement ces sources d'informations ces enjeux de déstabilisation et de connaître quels sont ceux qui financent et à quelle fin et avec quel objectif et d'avoir un écosystème le plus clair possible ça ça me paraît être le premier élément le deuxième élément il passe par justement le fait de ne pas être dans une position de chaise vide dans toutes les instances de normalisation et de standards je reciterai un exemple qui est celui de la norme ISO la norme ISO 37001 qui est aujourd'hui la norme en matière de standards anti-corruption la France a quasiment été absente ou est arrivée à la fin du processus et cette norme ISO elle est définie aujourd'hui très très proche des normes du UK Bribery Act puisque essentiellement les anglo-saxons ont été très présents au moment de la définition d'un an nous n'avons pas assez d'argent pour aller à Paname pour défendre notre point de vue je pense que ce sont des enjeux d'arbitrage qui mériteraient y compris de la part des industriels de se poser des questions puisqu'à un moment c'est un enjeu par rapport aux normes qui vont être posées aux industries donc je crois que la question des normes est essentielle et puis il y a un troisième qui ramène là encore à la discussion d'aujourd'hui c'est celle de l'utilisation et du fléchage d'un certain nombre de sujets d'épargne vers des enjeux qui le méritent et là ça suppose aussi une démarche je dirais contre-offensive pour expliquer ce qu'il y a derrière quels sont les enjeux et pourquoi ça a du sens pour les investisseurs merci je sens c'est une bonne motivation sur ces sujets une vraie dynamique alors pour fédérer justement les parties prenantes dont on a parlé la société civile déculpabiliser soi-même aussi au sein de l'industrie de défense il y a eu des propositions qui ont été faites mais déjà et rétablir la confiance Pierre et Stéphane quelles sont les solutions que vous envisagez et est-ce que dans le rapport a été formulé des propositions est-ce que on en a déjà parlé au départ mais du coup on y revient est-ce que vous avez des choses à nous conseiller à améliorer pour que nous modifions in fine les conclusions du rapport donc Pierre alors je 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 le label puisqu'on peut l'appeler ainsi Tibi alors qu'est-ce que c'est là aussi un enjeu de souveraineté puisqu'il s'agit de orienter des investissements vers des technologies de rupture en France ça partait d'un constat très largement partagé qu' bon nombre de de start-up qui se développaient en France sur des technologies nouvelles avaient du mal à se financer en France et en Europe dès qu'elles se développaient, dès qu'elles passaient à une phase un peu plus critique, à une phase d'industrialisation des solutions qu'elles avaient imaginées. Et du coup, elles allaient chercher des financements, notamment aux Etats-Unis, où elles allaient se coter sur le Nasdaq. Et donc ça, c'était une situation absolument insatisfaisante parce que ces entreprises, du coup, partaient. Et donc en termes de développement économique, en termes de souveraineté, il y avait un véritable sujet. Et donc par rapport à ça, par rapport à cette défaillance du marché tel qu'il s'était développé en France, on essaie d'identifier les causes. D'abord, ces petites entreprises, du fait de leur faible passé, avaient du mal à se faire comprendre des investisseurs. Et les investisseurs eux-mêmes, côté français en général, côté européen même plus généralement, ne disposaient pas des équipes capables de comprendre même les business models, les développements technologiques mis en œuvre par ces entreprises. Et donc ce qui a été mis en œuvre à ce moment-là, c'était il y a deux ans, c'est très récent, ça a été une mobilisation précisément de ces fameux investisseurs institutionnels français, d'une façon assez souple, assez légère. L'État est intervenu juste pour rassembler ces investisseurs afin de constituer un pool d'investisseurs qui se coordonne et qui se forment un peu de façon coordonnée et de façon commune pour être capables d'identifier les entreprises intéressantes qui doivent et qui peuvent être financées et ensuite, de façon volontaire, financer ces entreprises. Deux ans après, cette initiative est un très gros succès puisqu'aujourd'hui, la France est devenue, et de très loin en Europe, le premier hub de financement de ces entreprises, des nouvelles technologies. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est un dispositif centré sur les investisseurs, ceux qui vont apporter les financements de façon à ce que les choses soient faites en fonction de leurs besoins et de la façon la plus souple possible, avec une gouvernance très légère. Premier exemple... Non, je vous en prie. Non, et très rapidement, parce que je sais que le temps nous est compté, s'agissant des labels ISR ou Greenfin, qui sont très différents. Le label ISR, comme je vous le disais, c'est un label qui vise à fiabiliser des méthodologies de gestion ESG et les gens, quand ils investissent dans un fonds ISR, peuvent avoir la garantie que les choses sont faites correctement selon des méthodologies et des approches fiables. Et le label Greenfin, c'est un label, au contraire, qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et qui vise là à orienter des flux financiers vers des entreprises particulièrement engagées et impliquées dans la transition écologique, donc des entreprises du secteur vert. Donc c'est deux approches très différentes et pourtant, deux gouvernances assez proches. Dans les deux cas, vous aviez des attentes très fortes, à la fois du côté des investisseurs, du côté des sociétés de gestion, du côté des épargnants, l'ensemble des parties prenantes qui essayaient de se mettre d'accord sur un référentiel, des termes de référence communs et qui n'y arrivaient pas. Et donc là, l'État est intervenu pour mettre tout le monde autour de la table et pour trancher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux labels sont des labels d'État et cela donne effectivement leur crédibilité à ces deux labels. Mais c'est un dispositif, je dirais, assez français où l'État, effectivement, a dû intervenir à un moment pour mettre d'accord les habitants du village gaulois, sachant que dans les autres pays européens, les labels équivalents, en général, sont des initiatives purement privées. Mais on peut quand même retenir cette leçon qu'en France, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné et ça a très bien fonctionné dans les deux cas. Je mentionnerai enfin un dispositif plus récent, plus ponctuel, temporaire d'ailleurs, qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance qui s'appelle le label Relance et qui vise là pour le coup à orienter des financements vers des fonds qui investissent à au moins 10% dans des PME et au moins 30% dans des entreprises françaises. Donc là aussi, gros succès. C'était en fait dans le cadre de la relance donné à des sociétés de gestion, à des fonds d'investissement, la possibilité de faire du marketing sur une thématique patriotique, au fond. Investissez chez moi parce que moi, je vais investir dans des entreprises, des entreprises près de chez vous qui vont contribuer à la relance de l'économie. Et donc, c'est un cercle vertueux que l'on met en place ensemble. Donc, ce dispositif existe pour un temps limité mais a été plutôt un succès. Il faudra d'ailleurs réfléchir à sa pérennisation. Merci beaucoup. Oui, alors dans la question, Corinne, il y avait le mot fédérer et fédérer les parties prenantes, pour moi, ça me fait penser à mieux communiquer pour les aligner et pour convaincre les investisseurs de tout l'intérêt d'investir dans des valeurs de défense. Je commencerai peut-être sur un constat relativement amer. J'espère que vous me pardonnerez que l'action de M. Poutine récente a été finalement assez efficace pour convaincre les investisseurs de l'intérêt des valeurs de défense. Notamment, ASEB a été cité tout à l'heure mais il n'y a pas qu'elle. On lit dans la presse qu'il y a un certain nombre de banques qui sont en train de réviser leur position et c'est tant mieux. Alors, bien entendu, pour reprendre une considération plus positive, lorsque la paix sera retrouvée, il faudra surtout ne plus jamais oublier comme ça a pu être fait depuis les années 90, que la pérennisation de la paix nécessite de préparer la guerre pour gagner la guerre avant la guerre. Alors, on peut aussi se réjouir de l'action des pouvoirs publics et notamment de l'action et des résolutions de la France vers l'Europe, dont le texte me paraît particulièrement pertinent. Aucune action européenne ne peut être contraire aux initiatives européennes en matière de défense. Quand on voit ça, on peut se dire que ce n'est finalement qu'un simple principe de non-contradiction et de cohérence, mais il faut croire que certains textes précédents ne l'étaient pas et c'est la vérité avec la taxonomie, donc on ne peut que s'en réjouir. Il existe aussi un certain nombre d'initiatives privées qui voient le jour. Je voudrais saluer l'initiative de Defense Angel qui est une organisation qui a pour vocation de drainer des fonds privés vers des start-up de la défense. Je voudrais aussi citer l'action que mène TikiOS Capital pour lequel je travaille qui est donc un fonds qui a réuni des investisseurs publics APE, BPI France et privés, industriels, sur le secteur aéronautique plus connu mais aussi espace et défense. Et nos participations ont en commun finalement indépendamment de leurs clients finaux et de leurs usages, ça peut être un Airbus, ça peut être un Rafale, de concevoir et de produire des équipements et des services de haute technologie d'usage critique et qui opèrent dans des chaînes de valeurs complexes et on retrouve bien là la caractéristique des industries de défense et d'autres industries de souveraineté. Donc c'est sans vouloir allonger cette énumération et pour aussi dans l'intérêt du temps on voit qu'il y a beaucoup d'actions beaucoup d'actions qui convergent avec une bonne dynamique je crois pour continuer à amplifier la fédération des investisseurs autour des objectifs de financement de l'industrie de défense au service de la paix et de la sécurité. Merci beaucoup donc on va passer aux questions donc on a retenu il faut et je crois que c'est Dominique Lamoureux qui a levé le doigt là depuis un certain temps il faut être moteur pas paresseux pour améliorer l'accès au financement pérenniser l'élan actuel malheureusement dû à la guerre mais il faut se pérenniser en ne laissant pas les chaises vides et éviter la guerre des standards proposer une approche cohérente et innovante en utilisant les labels existants mais également avoir peut-être aussi des labels relance défense ou quelque chose de ce type et pour cela il faut mieux communiquer il faut toujours être dans la confidentialité mais mieux communiquer pour accroître la confiance la reconnaissance pour bien montrer qu'on déculpabilise et que le secteur de la défense notamment en France n'est pas l'équivalent de ce qu'on peut voir notamment dans d'autres pays et qu'il faudrait pouvoir y investir Dominique tu avais une question non mais merci beaucoup donc Dominique Lamoureux je suis président du cercle et tix affaires investis tant et HEDN non j'ai simplement d'attirer attention et j'ai beaucoup de choses importantes qui ont été dites c'est sur je crains que cette éclaircie sur le problème du financement de la défense soit de courte durée et que dans quelques mois quelques années on reviendra sur à nouveau une remise en question de ces acteurs et je crois de mon expérience qu'on a été confronté quand même à un peu souvent beaucoup d'arrogance de la part des industriels de la défense et du monde globalement de la défense et je crois que ce qui me paraît important et une suggestion ce qu'en pense le panel c'est je crois que même si ça a été dit essayons d'écouter très attentivement la société civile d'avoir une écoute respectueuse peut-être simplement de vos enfants de vos cousins proches qu'est-ce qu'ils en pensent et pourquoi et puis ça a été dit sans être naïf aussi écouter les détracteurs pourquoi est-ce qu'il y a quand même des intérêts derrière et ne pas être naïf mais je voudrais juste de dire comment arriver à avoir une communication que tu viens d'évoquer Corinne mais une communication intelligente un peu subtile un peu qui permette d'arriver à l'appropriation d'apprendre une conviction et je pense qu'il y a des choses à faire et que le groupe de réflexion Athéna auquel j'ai eu l'honneur de participer pourrait continuer ensuite à travailler sur ça et maintenant quelles communications non pas simplement d'assumer des labels des certifications et d'ISO mais une vraie écoute c'est notre prochaine étape auprès des nouveaux politiques et bien évidemment aussi de la société civile je ne sais pas s'il y a d'autres questions je vois juste également si tu me permets Corinne de souligner c'est rigolo parce que enfin rigolo je lisais le lion et le rat à mes enfants hier soir à la fontaine et la morale c'est patience et longueur de temps font plus que force ni rage je crois que sur la conviction de l'opinion publique c'est dans les deux sens écouter mais aussi expliquer et moi je l'ai vu on l'a vu tous sur le débat énergétique qu'est-ce qu'il y a comme bêtise de raconter non factuel et je crois que la défense par paresse je parle bien des industriels et du secteur avant d'être concerné on considère qu'on n'est pas concerné je crois que c'est souvent comme ça et je crois que l'enjeu et les industriels de l'aéronétique l'ont vécu à la crise du coronavirus quand les avions se sont arrêtés en mars il y a des gens qui ont tout de suite pris si je puis dire le champ ou la chaise vide pour dire autant qu'ils ne redécollent plus puisqu'après tout c'est mauvais pour l'environnement et le secteur aéronétique s'est dit je n'avais pas réalisé qu'en fait il y a des gens des jeunes moi j'ai les jeunes sont très sensibles et on peut les comprendre ils sont quand même un peu plus concernés que les anciens sur la question du développement durable c'est simplement le fait que la planète reste vivable mais je crois que et on parlait ça tout à l'heure je crois que ne pas partager ça serait quand même idiot les gens qui disent c'est à part Trump les gens qui disent que non ce n'est pas un sujet le réchauffement climatique c'est idiot les gens qui greffent au réchauffement climatique des considérations extra enfin extra réchauffement climatique pour faire un pari entre finances et extra financiers c'est aussi des idiots je veux dire je ne vois pas en quoi combattre le réchauffement climatique est incompatible avec la sécurité des populations donc ça c'est notre premier combat l'industrie de défense a compris aussi que les banques ce sont des acteurs non spécialistes et finalement c'est comment on traite les acteurs spécialistes mais comment aussi on investit le champ public ça a été dit plusieurs fois pour expliquer à quoi ça sert l'industrie de défense pourquoi il y a un intérêt à l'industrie de défense et pourquoi c'est pas mal que la France l'Europe produit ses équipements plutôt qu'elle les achète ailleurs on l'a vu on le voit d'un certain nombre de cas prenons l'exemple non défense mais des moteurs fusés d'avios ils sont produits en Ukraine pas de chance l'Ukraine n'est plus là il n'y a plus de moteurs il n'y a plus de fusées il n'y a plus de satellites il n'y a plus d'autonomie stratégique il n'y a plus rien bon ça va revenir on va avoir un de 6 mais voilà je crois que c'est vraiment l'enjeu donc oui jamais d'arrogance mais je pense que les exemples de la politique énergétique doivent guider le chemin pour la défense sur la manière à la fois de traiter les sujets et encore une fois je pense qu'il y a eu beaucoup de paresse et on a laissé un système se mettre en place c'est toujours plus difficile de combattre des positions établies que de prendre la balle au bon tout de suite je crois que Florence Parly l'a très bien dit à Aix en disant que maintenant ça allait trop loin pornographie dans la même chance que la défense il faut arrêter donc on allait tellement loin qu'on peut reprendre la main mais il faut la garder il faut combattre ça voilà ce que mais Simon faut-il aussi avoir le pouvoir parce que nous quand on a eu beaucoup de rencontres avec les établissements financiers pour les convaincre qu'on avait des bons systèmes de contrôle export et anticorruption les banques nous disaient nous on veut bien mais c'est pas en France qu'on est contrôlé aux Etats-Unis on répond directement à l'OFAC donc il y a cette problématique en face de quelle qui n'est pas résolue encore oui tout à fait oui je voulais répondre d'abord rebondir au vol sur la question de l'industrie aéronautique qui je crois et communique beaucoup enfin peut-être pas suffisamment si vous ne l'avez pas vu mais qui communique sur le sujet des objectifs de neutralité carbone alors il faut quelques années pour tout changer mais récemment moi j'ai eu une annonce qui montre qu'on est en bonne voie c'est que Air France a réussi à faire voler deux avions qui ont émis 50% de moins de CO2 que les vols en général alors vous me direz deux c'est pas beaucoup mais 50% c'est énorme et je pense qu'il y a assez peu d'industries qui sont à des objectifs de réduction de moins 50% surtout quand on n'oublie quand on n'oublie pas que le total du transport aérien mondial c'est 3% des émissions j'aimerais bien qu'on me prouve que les 97% restants sont aussi à moins 50% avec une cible à la neutralité d'ici quelques années on parle de 2050 ça c'est vrai que les cycles sont un peu long sur la communication je pense que les industriels enfin je sais que les industriels sont parfaitement conscients qu'il faut plus communiquer ils le font probablement dans un cadre privé de leurs relations avec le monde bancaire le monde du financement ils le font également au sein des groupements industriels que Corinne a cité J4 J-CAN J-FAS et notamment le SIDEF j'espère que vous l'avez vu mais si vous l'avez vu ça montre qu'il y a encore une marge de progression conduit en ce moment une campagne de communication sur l'industrie de défense et sur les bienfaits enfin bienfaits sur l'industrie de défense en général et ses qualités voilà donc si vous ne l'avez pas vu ça prouve qu'il y a encore une marge de progression mais je pense que les industriels sont conscients d'un besoin de communiquer et sont peut-être moins arrogants que ce que vous laissez dire est-ce que vous laissez penser merci beaucoup à tous les 5 pour cette société à mon avis absolument passionnant et il faut vraiment qu'on avance sur le sujet et on va peut-être vous solliciter par la suite par rapport à la finalisation de ce rapport je crois que maintenant l'allocution de clôture de ce colloque qui va être fait par l'ingénieur général hors classe de l'armement Monique Le Grand-Laroche directrice de la maintenance aéronautique donc merci infiniment merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !